Marshall, de la magie et des muscles Marshall, ou encore Marshall, Magic and Muscles, est un manga pré-publié dans le magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump en janvier 2020, puis publié en tome par l'éditeur japonais Shueisha. Son auteur est le mangaka Komoto Hajime. Alors, de quoi est-il question dans Marshall? La diégèse, soit l'univers, le cadre narratif de l'oeuvre, est essentiellement une parodie de codes et de clichés, de films fantastiques et de fantaisies anglo-saxons tels que la série Harry Potter de J.K. Rowling, principalement. Il y a eu beaucoup de dérives fantastiques en tout genre suite à cette série de romans jeunesse qui sont lourds de sens et de philosophie cachée, et une polémique règne autour de la série Harry Potter et de son auteur qui fait parfois polémique sur les réseaux sociaux. Bref, le succès initial des oeuvres du livre, en fait, Harry Potter, de la série de livres Harry Potter et de leurs films au pluriel, met bien en saveur ce à quoi on doit s'attendre en termes de diégèse pour Marshall, excepté deux choses. C'est un manga, shonen, ainsi qu'une parodie. Et donc, Marshall. C'est un manga à la trame où les blagues s'ensuivent plus ou moins ingénieusement suite à un déroulement narratif assez banal et cliché. On peut presque deviner de quel genre de personnage il est question juste en les voyant. Prenons notamment l'exemple de cette très claire reprise du personnage de Dumbledore qui siège au conseil ultime des magiciens. Il n'est cependant pas question de développer des clichés, il est question de les contourner. Prenons l'exemple du dialogue entre le protagoniste et cette imitation de Dumbledore qui tente d'expliquer ce qui se passe à l'école de magie. Le protagoniste s'endort alors que le maître magicien tente de lui expliquer comment devenir le plus puissant des magiciens et accéder au conseil des maîtres magiciens. On a donc droit par la suite à un résumé très bref de ce monologue qui commença à s'étendre pour ne pas oublier, mais surtout pour se faire épargner le blabla. Le protagoniste, Mash Van Dead Question protagoniste, on retrouve carrément l'opposé de toute forme de magie. Mash Van Dead En plus d'avoir un physique trompeur et un nom qui est extrêmement beau selon moi, il possède des capacités en termes de prouesses physiques qui sont époustouflantes. Dès la première page, on sait qu'il sera question de la force pure et dure de Mash Van Dead. Il soulève des poids qui sont tout simplement très, voire trop lourds pour être réels. Déjà, l'oeuvre nous montre qu'il ne sera pas question de clichés seulement posés sur la diégèse shonen couplée à celle d'Harry Potter, mais bien qu'il sera question d'une espèce de One Punch Man à la sauce anti-magie, au lieu d'être à la sauce anti-climax. Par là, j'entends bien sûr qu'un protagoniste n'ait pas réellement de défi à relever, qu'il soit une espèce d'anti-héros ou d'anti-développement narratif quant à ses pouvoirs. Déjà, dès le départ, que ce soit pour One Punch Man ou Mashal, le protagoniste est dans une situation de maîtrise complète de soi, d'achèvement ultime. Il a déjà atteint ses capacités de développement maximale au début de l'histoire, ou du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Pastiche Comme il est question d'une parodie, ou plutôt d'un pastiche, il serait fort utile d'expliquer en quoi consiste ce type de sous-genre littéraire. Le pastiche n'est pas une parodie en soi. En fait, c'est plutôt là un cousin de la parodie. Le pastiche, c'est l'imitation d'une œuvre, parfois ouvertement citée, qui consiste à fusionner plusieurs sous-genres, comme par exemple un film d'action western fusionné à un film d'humour, pour en créer un nouveau. Il est aussi question de rendre hommage aux références desquelles cette œuvre sort, et donc, il faut savoir de quoi il en retourne pour tout comprendre. En d'autres termes, si vous ne connaissez pas la ou les œuvres desquelles sont inspirées un pastiche, vous risqueriez fort de rater l'attrait de celui-ci ou encore de ne pas capter tout en termes de clin d'œil. Le postmodernisme dans le pastiche Bien sûr, un pastiche n'est pas nécessairement difficile d'accès, contrairement à une simple référence, d'où soit dit en passant le charme. Non, en vérité, le pastiche est postmoderne dans ce sens où la modernité d'une œuvre est dépassée. Par exemple, la série de Harry Potter, par ses nombreuses imitations et parodies, voire ses quelques pastiches, est plus ou moins déclarée morte en termes de fraîcheur d'œuvre. En d'autres termes, presque tout le monde, entre guillemets, connaît Harry Potter, Et donc, rien ne sert de refaire une œuvre semblable. Il vaut mieux la citer, la parodier, bref, la modifier puisqu'elle est devenue un cliché. Ce n'est pas là un terme péjoratif, au contraire, cela démontre à quel point une œuvre est populaire et connue. Si il est question de films de cow-boy, eh bien, vous sauriez tous de quoi elle en retourne. De quels clichés on parle. Des fusils, des hommes durs à cuire, des hors-la-loi, etc. Pour obtenir Marshall, donc, l'audience doit comprendre les termes et codes du shonen, ou encore mieux, se faire initier à ces codes. Plus une personne sera néophyte en termes de shonen, plus les blagues toucheront fortement. Car, eh oui, il est question d'un manga d'ascension. C'est là d'une histoire d'ascension du protagoniste vers un nouveau rang. Un nouveau développement caractériel dont il est question. Pourquoi les initiés auront un peu moins de plaisir à lire Marshall? Comme il en est question pour presque tous les shonen, les codes se ressemblent. Un intimidateur, un chef d'équipe, un haut placé, un rapporteur, une fille qui est amoureuse, tous ces archétypes de personnages antagonistes ou encore rivaux, ou encore amis, sont connus des lecteurs de shonen. S'il peut être plaisant de les revoir pour certains, il peut être redondant de les revoir à début de chaque shonen. À chaque début de chaque shonen. C'est pourquoi, souvent, les lecteurs de CNN ou encore de manga pour public vieux, plus vieux ou avertis, répètent moins ces codes. Mais encore là, demeure cette question de préférence personnelle. Donc, Marshall, qu'est-ce que je pense de ce premier tome? Parlons, pour faire changement de sujet, de l'art en tant que tel. Très bien. Très bref. Cériel et constant. Parfois appuyé de lourdeur d'encre et de traits exagériques. Ils sont très bien. Personnellement, pour les traits qui sont assez simples, je trouve un peu monotone. L'ombrage est au rendez-vous lors de ces cases appuyées, mais il n'est surtout pas question de prendre le lecteur sur le case par case. C'est de l'ensemble dont il est question, oui, l'ensemble. Les blagues et les retournements de situation sont très brefs ou encore très frappeurs. Bien que parfois manquées, surtout au début, la quantité des plaisanteries qu'on pense pour le reste. Quelques blagues discrètes par ici et par là. Si vous aimez Harry Potter, vous allez sans doute reconnaître l'univers dans lequel se retrouve le personnage principal. Excusez-moi. Pensons notamment au Quidditch, ce sport de l'oeuvre de J.K. Rowling, qui se retrouve carrément cité dans le manga. De plus, si vous aimez les codes de Shonen et leur transgression partielle, vous retrouverez un certain plaisir à lire Mashal. Mais par transgression partielle, nous n'entendons évidemment pas une transgression complète et innovatrice, surtout pour un premier tour. Mash Vanded et les autres, ses magiciens. Les autres personnages sont parfois remarquables par leur familiarité, mais Mash Vanded, en fait, constitue la pièce maîtresse de l'oeuvre. Il est plutôt question de muscles et de pouvoir faire face à la magie seulement avec des muscles. De plus, citons la prémisse de Black Clover, qui est d'avoir un protagoniste sans pouvoir magique et celle de One Punch Man, qui est de prendre un héros et de l'élever au-dessus de tout le monde pour créer ce manga. Donc dans Black Clover, nous avons un protagoniste qui est sans pouvoir magique dans un monde de pouvoir magique, et dans One Punch Man, nous avons un héros et qui est au-dessus de tout le monde à partir du début du manga, tout comme dans Mashal, ses deux séries. À lire au plus vite, littéralement. Ce premier tome de Mashal, Magic and Muscles, est très vif et quelque peu dégonflé dans son style artistique, un peu rempli tous les critères sans les dépasser. Je recommande donc aux gens qui veulent s'introduire à ce manga de faire un court et rapide marathon de ce premier tome pour l'aimer pleinement. Plus la vitesse de lecture sera rapide, mieux iront les blagues. C'est un pastiche pour les lecteurs fanatiques de manga, qui veulent être lus, peut-être moins qu'ils veulent laisser de marque. Du moins, c'est l'impression que j'ai en lisant ce premier tome. Le potentiel d'une oeuvre Comme vous le savez peut-être, le potentiel de l'oeuvre est grand. Il y a place à beaucoup de comédies, de farces et attrapes, ainsi qu'à une tonne de cassures, de bris, de clichés, etc. C'est donc sur ce dernier mot que je vous conseillerais peut-être, selon vos préférences, de lire Mashal. Enfin, le premier tome. Les trois premiers chapitres sont très clichés, mais un lecteur sachant supporter, voire apprécier cela, saura bien s'adapter aux cinq autres chapitres de ce tome qui donne une oeuvre assez générique, mais facilement consommable. Sur ce, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et au revoir.